Bonjour à vous, voilà aujourd'hui en fait je vais vous proposer de vous faire la recette du pain en direct puisque hier j'en ai fait et apparemment il y avait beaucoup de gens qui trouvaient ça super et qui voulaient les explications ainsi que la recette. Coucou Angélique, voilà ça se connecte doucement, voilà, voilà j'espère que tu vas bien. En tout cas ce matin on va pas rester beaucoup ensemble, je voulais juste vous montrer le façonnage et la réalisation des pains. Alors si vous voulez j'ai préparé la première pâte dans mon robot, donc moi je la fais au iCooking mais bien entendu on n'est pas toutes à être équipées d'un robot et c'est pas parce qu'on fait du pain qu'il faut absolument un robot même si c'est très 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 pratique. Alors on va déjà commencer par préparer la pâte puis après nous allons Bonjour Régine, Bonjour Christine, nous allons faire le façonnage. Vous avez déjà commencé par prendre la balance. La balance que nous avons dans le catalogue est super parce qu'il n'y a plus de piles. Vous allez pouvoir aller jusqu'à... j'ai vu 15 kilos il me semble. En tout cas elle est vraiment efficace, elle va gramme par gramme. On va déjà mettre en tare et on va commencer par peser 500 grammes de farine. Bonjour à tous en tout cas, donc nous avons réalisé les pains que vous avez vu hier en photo. Donc nous allons prendre ici 500 grammes de farine. Alors moi je prends toujours ma farine au moulin à haïzingue, mais bien entendu voilà une bonne farine type 55, type 65 ou des mélanges. Ça ira formidablement bien. Nous allons prendre un sachet de préparation pâte à pain. Donc les préparations que nous avons dans le catalogue guide de marge sont super pratiques puisqu'elles sont déjà salées pour 500 grammes de farine. Si vous devriez faire un kilo, n'utilisez qu'un seul sachet. Par contre rajoutez du sel puisque le sel est dosé pour 500 grammes de farine. Mais la levure en fait vous pouvez aller jusqu'à un kilo avec sans aucun problème. Nous allons rajouter de l'eau environ à 40 degrés. Nous allons mettre ici 320 grammes d'eau. Une fois que vous avez l'eau dedans, vous allez mélanger. Et là je vais vous montrer avec un robot à main et à la main bien entendu parce qu'en fait on va juste pouvoir faire le mélange déjà. Mais moi, donc la recette, la première pâte que j'ai fait, que nous allons façonner, je l'ai fait dans mon alboukine. Voilà, donc là on prend déjà la spatule. On va commencer par mélanger, rajouter cette eau dans la préparation. Donc on mélange tout ça. Vous prenez donc un Kenwood, un KitchenAid, de ce que vous avez sous la main et vous allez donc là commencer par mélanger vos ingrédients et pétrir. On peut tout faire à la main, tout le pétrissage, ça ne pose aucun souci. Mais si vous avez envie, je ne vais pas vous fatiguer trop, surtout par cette chaleur. Donc on peut aussi commencer à travailler avec des queues de cochon, donc d'un petit robot à la main, qu'on a en règle générale, tout à la maison, donc les queues de cochon. Voilà, c'est ça. On va travailler à vitesse une, donc doucement. Donc vous commencez à travailler, vous allez bien mélanger vos ingrédients et après comme ça, ça ne va moins coller dans votre main. On va sortir la pâte, on va la travailler sur le roule-pâte et ça, ça vous prendra environ 5 minutes à partir du moment où vous avez bien l'habitude de faire ce genre de pâte. Vraiment une pâte à pain, une pâte à pizza, une pâte pour les tartes flambées, ce n'est absolument pas un problème pour le faire à la maison, je vous assure que c'est une simplicité. Il faut juste comprendre. Voilà, la farine, la quantité d'eau, ça c'est bien important. Ne mettez pas l'eau, voilà, à peu près, vous pesez l'eau, vous pesez votre farine et une bonne qualité de farine également, ça c'est important. Voilà, donc là, on va augmenter un petit peu la puissance. Je vais la sortir et on va travailler ça à la main. Je vais la chaleur, enfin à l'intérieur, chez nous, il ne fait pas trop chaud, mais c'est sûr que le four allumé, ça chauffe vite dans la maison. Mais on a pas mal de choses à préparer. Ma fille fait un peu de départ et je suis en train de m'avancer un peu, comme ça on aura moins à faire la semaine prochaine. Donc là, vous allez prendre le rapport, on va sortir cette pâte du cul de poule et là, en fait, il faut incorporer de l'air dans la pâte. Vous allez prendre, vous allez la plier systématiquement. Vous voyez là, elle ne colle déjà plus du tout. Donc là, on la plie, on incorpore de l'air et là vous allez pouvoir la travailler sans aucun problème. Vous allongez votre pâte. Alors, vous voyez sur le roule-pâte ici, on n'a absolument pas besoin de fariner. Ça, c'est vraiment génial. On va allonger, on va incorporer de l'air. Alors, vous allongez, vous incorporez de l'air dans la masse et ça, vous allez le faire pendant 3, 4, 5 minutes. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc on a encore de l'air dans la masse, puis on va laisser le lever dans le cul de poule. De toute manière, on se rend bien compte à quel moment il faut arrêter de travailler la pâte, puisqu'en fait, elle va être souple. Elle va se décoller de la main et vous allez pouvoir la laisser lever tranquillement. Voilà, voilà. Alors, Marino est tout pareil, bien entendu. Il ne veut pas être là ce matin, mais il aurait du plaisir à sentir le pain frais quand il va rentrer à la maison. Voilà. Donc ça, on et moi, vous voyez, voilà. Ma pâte là, si vous voulez, elle est souple. Là, en fait, ne reste pas collée. On a bien incorporé de l'air dans la masse et on va pouvoir laisser lever tranquillement dans le cul de poule. Voilà. Donc, vous voyez, mon roule-pâte est propre. Ça ne reste pas collé. Je vais mettre ça dans mon cul de poule. On va prendre un petit morceau de film. On va le poser par-dessus et comme ceci, en fait, la pâte va bien lever sans sécher dans le cul de poule. Vous pouvez aussi prendre les couvertes hermétiques. Donc, ça, ça va très, très, très bien. Voilà. Donc là, on laisse lever à température ambiante. N'allez surtout pas la mettre dans un endroit chaud. Ce n'est absolument pas nécessaire. Ma première pâte que j'ai faite là, à 11 heures. Donc, ça va très vite. Surtout que, voilà, il fait chaud en ce moment. Il ne fait pas froid dans les maisons. Mais en même temps, dans le robot, la pâte chauffe vite également. Donc, on n'a absolument pas besoin d'aller mettre cette pâte sur un ragata. Voilà. Je veux dire, vous n'avez pas de ragateur allumé. Mais ne les mettez pas à côté d'une source de chaleur. Ne les mettez pas au soleil. Ça va aller dissécher. Donc, ici, nous allons utiliser les 12 pains allongés. Alors, les 12 pains allongés, vous allez les utiliser pour faire des éclairs, pour des pains au lait, des pitchs. Ou alors, la diacoase dressée à la poche à douille et puis garnie avec une petite crème pâtissière avec des fruits frais. C'est vraiment une empreinte sympathique pour des pains sandwichs, pour faire des hot dogs. Voilà. Ça, c'est la petite empreinte classique que vous allez utiliser sans aucun souci. Donc, nous allons faire 4 portions. Dans ces 4 portions, on va en retirer 3 puisque nous avons 12 portions. Et on va déjà commencer, là, par les mettre en boudin. Voilà. Un peu. Voilà. On va les diviser en 3. Et on va façonner nos pains pour nos pains allongés. Alors, vous pouvez les faire aux graines. Vous pouvez les laisser nature. Vous pouvez les fariner. Vous pouvez les laver à l'eau. Faites un peu comme vous aimez. Vous pouvez aussi faire différents pains. C'est-à-dire, vous faites 3 aux graines, au tournesol, au pavot, au sésame. Un peu comme vous en avez envie. Donc là, on va diviser ça en 3. Voilà. Allez, hop. 3 portions. Et on va... Là, je suis à 15 cm. Donc, tous les 5, je coupe. Le roule-pâtes est vraiment un outil de travail très, très, très pratique. Quand vous faites des pâtes, quand vous étalez vos pâtes sablées, vos brioches, voilà, vos pâtes à pain. Ça, c'est génial. Et en plus, une fois que c'est fini, on ramasse. On va à l'évier. Et le plan de travail est propre. Voilà. Bonjour à tous. Ah, Véronique est là aussi. Coucou. Donc là, nous allons passionner maintenant nos petits pains. Donc, on va pouvoir les bouler. Donc, on va bouler la pâte. On va l'allonger à la forme de l'empreinte. Et on va laisser lui. Donc là, vraiment, ce sont des choses hyper faciles à faire. Mais souvent, on a tendance à laisser trop pousser la pâte la première fois. Laissez plutôt pousser la pâte la deuxième fois un peu plus longtemps. Si vous voyez que ça n'a pas encore atteint le volume que vous souhaitiez. Voilà. Donc, mon four est en train de préchauffer à 250 degrés. Au fond de mon four, j'ai mis ma grosse plaque, la lèche frite. Dans celle-ci, je vais mettre un peu d'eau pour apporter donc vraiment de l'humidité à ma pâte. Et on va pouvoir cuire ça donc pendant une dizaine de minutes à 250. Puis après, on va laisser encore une fois 5 minutes à 200. Voilà. Vous voyez, la pâte est hyper, hyper souple. Donc, on va en fariner une partie. Et sur une autre partie, je vais mettre des petites graines. Et j'ai déjà préparé aussi ma lame incisette pour couper dans mon pain. Donc là, je vais sortir un peu de farine pour en faire une partie farinée. Voilà. Un peu. Donc, c'est vrai que ça, ce sont des choses. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Ça demande plutôt de la présence à la maison parce qu'il faut passer. Enfin, il faut les élever. Il faut fariner. Mais en même temps, je vous assure, je suis arrivée vers 10h30 à la maison. 11h00, j'ai fait ma pâte. 11h30, on a commencé le live. Mais là, vous voyez, la première fournée va partir au four d'ici une dizaine de minutes. Et un quart d'heure après, le pain est fait. C'est vraiment génial. Et en fait, ce qui est super, c'est que voilà, vous avez du pain frais comme vous en avez envie ou besoin. Et c'est top parce que c'est vraiment facile à réaliser. La lame incisette est un peu courbée. Ne la tenez pas droite. Tenez-la vraiment en biais pour aller rentrer dans votre pâte. Sinon, vous allez rester accroché à la pâte. Voilà. Normalement, on laisse un peu lever, mais comme ça, vous voyez toute la manière. Donc là, je vais juste prendre un peu d'eau. Je vais me laver vite les mains et on va mettre des graines par-dessus. Voilà. Voilà. Donc là, je vais chercher des graines pour rajouter. Voilà. On va prendre un pinceau, on va prendre un peu d'eau. Et donc là, on va rajouter de l'eau sur les pains où je n'avais pas mis de farine. Et on va rajouter un mélange de graines. Les graines, c'est vraiment au choix et au goût de chaque personne. Voilà. Surtout, voilà. Si vous n'aimez pas le pavot, n'en mettez pas. Si vous aimez beaucoup les graines de bourges, mettez-en. Les graines de tournes jaunes, mettez-en. Vous pouvez aussi mettre à l'intérieur de votre pain différentes graines. Mais vraiment, faites-le un peu en fonction de vos goûts. Il ne faut pas parce qu'il est marqué sur la recette, mettez ça et ça. Moi, j'aime bien aussi mettre à l'intérieur de la pâte. Par exemple, vous avez de la pomme, de la carotte râpée. Vous pouvez mettre des noix. Vous pouvez mettre des noisettes, des morceaux de lard. Hier, on avait un mélange de tomates séchées. Mais ça, c'est déjà un mélange tout fait que le moulin et les ingvents. Mais vraiment, il faut faire vraiment en fonction de vos goûts. En hiver, on va plutôt utiliser la figue. En été, on peut aussi facilement mettre de la brique au sec. Mais tout ça, ce n'est pas vraiment une question de saison. C'est en fait vraiment à vous de voir ce que vous avez sous la main et ce que vous aimez. Nous avons ici six pains farinés et nous avons ici six petits pains aux graines. Nous allons enfourner ça donc dans cinq minutes. Le four est donc à 250 degrés. Alors, comme là, je vais vous montrer vraiment comment on enfourne. Je ne vais pas attendre ces cinq minutes. On va enfourner comme ça que vous voyez vraiment comment on fait. Donc là, j'ai mon bouchon dans mon couvercle du robot. J'ai juste ça d'eau dedans et en fait, on va ouvrir, on va jeter ça dans la lèche frite. On va enfourner en même temps. La vapeur va aller se déposer directement sur le pain, ce qui va lui donner un super super croustillant. Qu'est-ce qui est le mieux entre le moule allongé ou les vins peintables ? Alors Nadine, ce n'est absolument pas la même chose parce que les vins peintables, c'est vraiment le petit pain qu'on va mettre sur la table pour proposer à quelqu'un un petit morceau de pain avec une petite sauce pour que ça ne fasse pas un trop gros morceau. Dans le vin peintable, on va être à peu près entre 35 et 40 grammes alors que là, nous allons être entre 70 à 90 grammes de pâte à pain. Donc voilà, on n'est pas du tout dans la même quantité et c'est le pain peintable. Moi, je l'aime beaucoup pour les petits burgers, pour un petit pain qu'on va rajouter comme ça avec des antipasti. Mais si c'est un pain sandwich, un pain qu'on va emmener, d'ailleurs dimanche matin ou demain soir, je ne sais pas encore, on verra. Je vais vous faire des éclairs là-dedans. C'est vraiment la pièce soit à emmener en sandwich, soit à mettre en sucré sur une assiette. Le vin peintable, on peut le prendre de la main à la bouche. On n'a pas besoin de se dire, il faut une assiette, il faut que ce soit présenté. C'est encore une fois un peu différent au niveau de la quantité, de la taille. Donc, vous préchauffez votre four à 250 degrés. Une fois que vous avez le four préchauffé, que votre pâte a levé. Allez, on va dire, je n'ai jamais réussi, je ne comprends pas pourquoi. Alors, si vous n'avez jamais réussi vos pains, peut-être que l'eau n'est pas assez chaude ou trop chaude et ça vous brûle la levée. Peut-être que c'est la qualité de la levure ou la façon de pétrir le pain. Donc, c'est vrai que vous avez différentes qualités de farine et vous avez différentes qualités de levure. Peut-être qu'il faut essayer les levures guide de main. Je vous assure, ça marche super, super bien. Voilà, donc là, nous avons notre pain. Nous allons ouvrir le four. On va jeter l'eau dans la lettre, ça donne de la vapeur et on ferme tout aussitôt. Du coup, la vapeur va aller se déposer sur le pain. D'ailleurs, là, tout de suite, on voit que le pain devient tout brillant parce que la vapeur est allée donc se déposer sur la pâte. Là, maintenant, on va mettre 10 minutes à 252 grés. Les 10 minutes qui seront passées, on mettra 5 minutes à 190, 180, ça dépend des fours et ce sera fini. Et je vous mettrai une photo. Et vous voyez, alors non, vous ne voyez pas, je vais vous montrer. Donc, ma pâte a déjà largement commencé par lever. Donc là, maintenant, on va encore le laisser lever au moins 20 minutes pour les façonner et les faire cuire. Un pain qui est cuit comme ça, qui est tout frais, peut sans aucun problème se congeler très, très vite. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre cuisson, vous n'attendez pas trop longtemps juste que ce soit tiédit. Une fois que c'est tiédit, vous allez prendre vos pains, vous allez les poser sur une plaque perforée, vous les mettez au congélateur. Une fois qu'ils sont gelés, vous les mettez en sachet, vous fermez bien. Et quand vous les sortez, vous pouvez les sortir au fur et à mesure, 3, 4 ou bien plusieurs. Vous les reposez tout de suite sur une grille aérée pour qu'en fait, on n'ait pas de vapeur qui se forme à la décongélation. On le cuit en chaleur tournante ? Non. En fait, Véronique, un pain, ça se cuit soit en fonction combinée. Souvent, il y a marqué fonction pizza sur les fours. Parfois, tu as aussi un petit trait en bas avec une petite roue qui tourne, c'est à une chaleur combinée. Mais tout dépend en fait des fours. Sinon, pas sans chaleur traditionnelle, c'est mieux pour la cuisson de la saule. Alors, demain, ce sera baguette à l'ail. Nous aussi, nous aussi. Baguette à l'ail pour demain, ça c'est sûr. Voilà, j'ai déjà mis mon persil sous vide que je cherchais dans le jardin de chez mes parents. Et comme ça, il va bien rester frais et ce sera nickel. En tout cas, merci pour votre présence. Bon pain à vous. Profitez bien de cette chaleur écrasante, on va dire. Et une belle journée. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.